Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est le samedi 25 mars. Il est 22h45 et donc j'ai fermé le dernier vlog il y a 2-3 jours. Voilà, vous l'avez eu aujourd'hui donc je suis très contente. J'ai galéré à l'upload parce qu'il faisait son temps et donc son poids. Donc voilà, il était simple. Mais j'y suis parvenue donc j'en suis très contente. J'ai vraiment envie de vloguer cette semaine-ci. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas continuer, reprendre tout de suite un vlog. Et je continue quand même de tourner d'autres vidéos en parallèle, ne vous inquiétez pas. J'espère bien, là cette fois pour de vrai, que quand vous verrez cette vidéo, vous en aurez vu d'autres entre-temps. Vraiment, je l'espère du fond du cœur parce que là, sinon ma petite Élodie va se bouger le 1, le popotin. Voilà, donc j'ouvre un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je ne me sens pas trop mal. Je suis toujours à fond dans mon diamond painting. Voilà, donc le pan pour ma maman. J'ai commencé. Alors, je vous mettrai un petit plan à la fin de ce rush pour vous montrer un petit peu où est-ce que j'en suis. Je vais vous montrer un petit peu ça. Bon, en vrai, sur la taille du truc, ce n'est pas énorme ce que j'ai fait. Mais rendez-vous compte, ça doit déjà faire 8 ou 9 heures que je suis dessus, au moins. Oui, au moins, au moins. Peut-être 10 heures déjà. Juste pour ça. Voilà. Voilà. Bon, en attendant, je ne perds pas mon temps puisque, comme je vous ai dit dans le dernier vlog, j'ai commencé un livre audio puisque, du coup, je me suis dit, autant ne pas perdre de temps. Donc, je regarde les vidéos des copains et copines, tout ça, tout ça. Et quand je n'ai plus de vidéos à regarder et que, même dans le true crime ou alors, je n'ai pas la tête à regarder du true crime, ça m'arrive de temps en temps, quand même, de ne pas avoir envie d'autres trucs blocs. Et donc, du coup, j'ai écouté un livre audio. Alors, je ne l'ai pas terminé encore. Il me reste une heure, une heure et demie. Donc, j'en suis vers la fin, quand même. C'est la chute de la maison White. Donc, c'est un thriller. Donc, vous allez me dire, oui, tu ne regardes pas de true crime, mais pour lire un... Oui, mais c'est un thriller. Mais franchement, c'est un thriller soft. Moi, je... Pour l'instant, en tout cas, je pourrais le recommander à des personnes qui aiment le thriller, plus pour le côté réflexion, enquête, mais sans le côté gore, trop glauque, trop flippant. Voilà. Donc, en fait, dans cette histoire, on suit Zach, qui est un avocat spécialisé dans l'art. Et un matin, il est appelé par son meilleur ami, qui est un riche mec de New York. Vous voyez ce que je veux dire ? Une famille, justement, qui s'est fait du fric dans l'art. Et donc, c'est un fils de famille, tout ça, très riche. Et donc, c'est son meilleur ami. Il va l'appeler pour lui dire, écoute, il faut que tu viennes tout de suite. Papa a été assassiné et je suis présumé coupable. Voilà. Enfin, en tout cas, je suis suspectée, je suis emprisonnée. Donc, il faut que tu viennes, je veux que tu sois là. Et donc, en fait, il va le prendre comme avocat, chose que Zach ne va pas comprendre, puisqu'il va se dire, mais moi, je suis avocat en art, je ne suis pas avocat pénaliste. Enfin, bref. Et donc, Zach va être un peu, OK, il va falloir que je me débrouille, mais ce n'est pas du tout les mêmes règles de travail. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas du tout le même système, la même manière de procéder. Enfin, voilà. Donc, on va suivre Zach qui va, du coup, essayer d'enquêter de son côté pour essayer de trouver des indices pour discriminer. Discriminer ? Non, pas du tout. Comment on dit ? Incriminer ? Bah si, discriminer. Oh, j'ai un gros doute. Pour essayer de démontrer que Skip, donc son meilleur ami, est innocent. Et du coup, voilà. Et en fait, en gros concours de circonstances, c'est que le jour de l'assassinat du père de Skip, la sœur de Skip, la sœur aînée, sortait son livre où elle balance plein de secrets de famille sur son père notamment, et qu'il l'accuse de choses assez graves. Donc, on se demande s'il ne va pas y avoir un lien avec la sortie du bouquin, parce qu'on sait que le père a tenté, par plein de moyens, d'empêcher la sortie de ce livre. Donc voilà, on va rentrer dans un délire de secrets de famille, de bourgeoisie, de choses cachées, voilà. Et ça va être lié à des choses du passé. Enfin voilà, donc c'est un résumé un peu pourri, il va falloir que je le retravaille, mais en gros, c'est un petit peu ça. Et donc, j'aime énormément l'audio. Alors déjà, le narrateur, il est vraiment, vraiment trop bien. Franchement, je suis à fond. Et c'est une voix très connue, une voix française. Je suis persuadée. Alors, je vais vous noter ici, si je dis des bêtises, mais je suis persuadée que c'est le doublage de Damon Salvatore dans Empire Diaries. Et du coup, de plein d'autres personnages connus, en fait. J'essaierai de vous en inscrire quelques-uns si je les trouve. Et en fait, il y a des moments où on suit Zach, et en parallèle, il y a des moments où on lit le livre d'Edith, donc de la grande sœur de Skip. Et là, c'est une femme qui lit ces passages-là. Et je trouve ça génial parce que le livre d'Edith est écrit à la première personne. Donc, c'est Edith qui raconte. Et donc là, la narratrice fait la voix d'Edith. Et du coup, je trouve ça vraiment cool. Vraiment, ça donne un bon dynamisme à l'écoute. Et ouais, c'est plutôt pas mal. Alors, j'ai quand même un ou deux bémols, c'est-à-dire qu'en tant que grande lectrice de thriller, c'est un petit peu lent quand même. Oui, ça prend un peu son temps. Mais là, je sens que j'arrive vers la fin et que ça va me surprendre parce que là où j'en suis, il y a eu une révélation. Je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas tout. Voilà, il y a forcément autre chose. Et je sens qu'on va vers autre chose. Je le sens et je sens que... Mais je ne sais pas vers où. C'est ça, le truc qui est cool. C'est que pour l'instant, je n'ai aucune idée de qui, pourquoi, comment. Donc, comme quoi... Voilà, et mon autre petit bémol, c'est que parfois, il y a des moments de description des lieux. Voilà, alors là, les lieux nurqués, tout ça, machin. C'est tellement pas... En plus, c'est un milieu un peu huppé, bobo, machin et tout. C'est tellement pas un truc qui m'intéresse que... Voilà. Mais c'est le seul petit bémol. Mais franchement, je pense qu'à l'écoute, ça passe hyper bien. Alors, clairement, à l'écrit, ça me saoulerait plus. C'est pour ça que là, c'est vraiment des petits bémols pour moi. Mais je pense que si j'avais lu à l'écrit comme ça, ça m'aurait plus gênée. Voilà. Donc, voilà, pour l'instant, j'en suis là dans cette lecture. Donc, une heure et demie, il me reste. Donc, je vais clairement l'avoir fini dans ce vlog. Et je suis très contente. Franchement, c'est trop bien. Enfin, moi, en tout cas, je passe un super moment écouté. Et voilà, je fais mon petit DP en attendant. Et au moins, ça m'avance dans le DP et dans la lecture. Ensuite, j'ai deux autres lectures en cours. Donc, j'ai continué La Mère sans étoiles de Erin Morgenstern. J'en suis là à 190 pages. Donc, j'avance, mais tout doucement. Après, c'est… Je trouve… Alors, comment dire ? C'est pareil. J'ai trop de mal, en fait, à vous parler de ce livre. C'est un truc de fou. Il fait 640 pages, oui. Donc, j'ai le temps. Du coup, comment vous dire ça ? J'ai envie de dire que c'est une lecture exigeante, mais pas dans le style d'écriture. Le style est très, très beau. Il est très travaillé. Mais il est quand même accessible. Il n'y a pas de souci là-dessus, je trouve. En revanche, c'est la structure du roman qui, je trouve, est assez complexe où il faut être investi en tant que lecteur pour situer les choses et bien lier les choses entre elles. Après, je trouve que l'autrice fait quand même assez bien les choses pour qu'on n'oublie pas certains trucs. Donc, elle peut faire des rappels, mais ce n'est pas ennuyeux. On ne sent pas ça comme de la répétition. Au contraire, moi, j'ai plus senti ça comme « hé, n'oublie pas ». Et puis, je sais que là, depuis que je t'ai parlé de ça, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, je te mets un petit rappel et toi, tu te fais « ah putain, merci, cool ». Parce que mon cerveau, il ne suivait pas. Donc, voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas lourd. Ça ne sent pas la répétition, mais c'est juste bien placé quand il faut, de la manière dont il faut pour qu'on ne perde pas le fil. Mais malgré tout, il faut quand même nous-mêmes… Voilà. Soit tu réfléchis, soit tu laisses les choses te venir. Et je pense que l'autrice va nous expliquer au fur et à mesure les choses. Mais je ne sais pas. Moi, j'aime bien réfléchir. Donc, du coup, pour moi, c'est une lecture exigeante. Après, si vous êtes du genre à lire sans réfléchir, juste lire et laisser les auteurs et autrices vous donner les choses et prendre les choses quand on vous les donne, bon, ce sera une lecture pas plus exigeante que ça, je pense. Mais je ne sais pas. Après, je ne suis qu'à 200 pages, en vrai. Je ne sais pas. Ça se trouve, il y a des trucs. Il va falloir moi-même que je fasse des liens pour capter. Enfin, voilà. En tout cas, pour l'instant, je trouve que c'est comme ça. Voilà. En gros, voilà. Mais j'aime toujours autant. Là, on en apprend beaucoup plus. Enfin, oui et non, mais voilà, ça bouge quand même. Et j'aime tellement. Et j'aime tellement les alternances de chapitres. Et carrément, là, il y avait un interlude à un moment. Et je dis, oh, carrément, il nous fait un interlude où on part dans autre chose qui est lié encore, mais dans une autre période. Et bref. Et trop bien. Je kiffe de ouf. Donc, pour l'instant, je suis à fond. Même si, je vous dis, pour le lire, il faut que je sois dans un moment vraiment posé où je ne vais pas être embêtée où le chat ne m'emmerde pas, ce qui a été compliqué aujourd'hui. Sans vous mentir. Bon. Mais du coup, voilà. Et donc, comme je ne peux pas l'emmener dans le bain, je vous l'ai déjà dit, j'ai sorti un poche parce que j'ai terminé ma lecture mystère. Donc, je ne vous parle toujours pas. De toute façon, je ne vais pas arrêter de ces lectures mystères-là genre dans longtemps. Voilà. Et du coup, écoutez, j'ai choisi un bouquin de mon challenge Créer ta ville. Enfin, de mon challenge, de ma palle du challenge Créer ta ville. Et c'est un bouquin que ma chère copine Aurélia m'a offert dans le calendrier de l'Avent qu'on s'est fait en fin d'année dernière. C'est, hop, les 7 morts d'Evelyn Hartcastle. Donc, publié, j'ai 10-18 qui est magnifique. Et voilà, j'en suis ici. Donc, j'en suis page 75. Voilà, pardon. J'avais arrondi un petit peu. J'en suis page 75. Écoutez, j'aime bien pour l'instant. Je suis assez curieuse. Donc, voilà. Je ne sais pas trop. Franchement, je ne sais pas trop. C'est le début. Donc là, on met en place les choses. Au tout début de l'histoire, on se retrouve avec un homme qui se relève dans la forêt qui a mal à la tête. Donc, clairement, il s'est fait taper à la tête et il a perdu la mémoire. Il ne sait plus qui il est ni rien. Et du coup, il ne sait pas pourquoi, il a juste un prénom qui lui vient en tête. C'est Adna. Donc, il crie Adna. Et là, il voit une femme courir, un homme courir derrière elle avec un flingue. Non, un homme courir derrière elle et il y a un coup de feu. Voilà. Et donc, il entend la femme hurler et puis plus rien. bref, il marche pour essayer de trouver un endroit où se réfugier et il tombe sur le manoir des Hardcastle. Voilà. Et donc, il s'avère qu'il est connu là-bas. On sait qui il est puisqu'en fait, il était là-bas invité pour une soirée la veille. Il a fini... Voilà, il avait bien... Il avait bien vécu, comme on dit. Et du coup, voilà, mais personne ne l'a vue dans la nuit autrement. Et du coup, voilà, et donc, on va commencer à apprendre un petit peu au travers de ce personnage qui il est, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'il est, c'est quoi ce manoir, qui sont les gens qu'il y a là, qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme, qui est cette femme, plein de choses. Voilà. J'essaie de rester vague quand même. Donc voilà, écoutez, pour l'instant, j'aime bien. Le personnage principal, oui, je le trouve assez... assez... attachant, parce que voilà, il a des réflexions qui m'ont beaucoup touchée dès le début. C'est le fait que, par exemple, quand la femme a tiré... Quand la femme s'est fait tirer dessus, il a hésité, en fait, à aller la secourir comme s'il l'entendait crier avant. Et il pense que c'est cette hésitation qui fait qu'elle est morte. Et que s'il y était allé, la personne, l'autre personne ne l'aurait pas tuée, quoi. Et le truc, c'est que... Probablement que non, en fait. Mais du coup, voilà, il se sent énormément coupable de plein de choses. Il dit qu'il est un lâche et en même temps, il ne sait pas qui il est, mais il dit, si c'est tout ce que je sais sur moi, super, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est vachement intéressant de le suivre. Je suis assez curieuse sur le reste. Pour l'instant, pour l'instant, c'est assez mystérieux. On découvre au fur et à mesure les personnages qui sont présents dans ce domaine. Donc, écoutez, je suis plutôt curieuse. Je suis trop fan de la carte. Franchement, c'est trop cool. Faites ça dans tout, les gens. Dans tout. C'est tout. Même les thrillers, je veux des cartes. On veut des cartes. Tout le monde veut des cartes de toute façon. Mais ouais. Non, mais franchement, je passe un bon moment. Après, pour l'instant, c'est le début. J'attends de voir ce que ça va donner. Mais c'est plutôt sympa. Il y a des moments qui me font un petit peu rire quand même. Certaines réflexions. Voilà. C'était assez drôle. D'ailleurs, dans la chute de la Maison White, donc le livre audio, c'est pareil. Il y a des moments super drôles. Le personnage de Zach, il me fait trop rire parce qu'il a des réflexions. Il se retient de dire des trucs. Mais c'est tellement marrant des fois. Enfin bref, c'est tout ça pour dire que voilà, pour l'instant, j'aime bien. Donc, écoutez, voici mes trois lectures en cours à l'heure actuelle. Donc, voilà. Écoutez, j'ai introduit ce vlog. Donc, je pense qu'on est bon. Je vais vous laisser. Et puis, on se retrouve un peu plus tard. Bisous. Salut ! Je vous reprends. On est le mardi 28 mars. Il est 23 heures. Donc, je vous reprends pour vous parler un petit peu lecture puisque j'ai avancé. Enfin, oui, non. C'est-à-dire que j'ai terminé deux lectures. Une dont je ne vous ai pas du tout parlé puisque je l'ai commencé hier matin et que je l'ai terminé là il y a une demi-heure. On va en parler après parce que j'ai des choses à dire. Donc, voilà. Et autrement, l'autre lecture, c'est ma lecture audio. Donc, la chute de la maison White. Je suis désolée. Je ne sais plus l'autrice et tout. Mais de toute façon, je vous ai mis une image par ici. Et voilà. Écoutez, c'était très, très bien. Alors, comment dire ? Personnellement, vous savez, je réfléchis beaucoup. Je cherche beaucoup dans les thrillers. Et là, honnêtement, je n'avais aucune idée à la fin. et j'ai été bluffée dans le sens où je ne m'y attendais pas. Voilà. Clairement, j'avais quelques hypothèses, mais aucune s'est révélée bonne. Donc, déjà, bonne surprise. C'est cool quand on se fait un peu berner. Après, honnêtement, je vais vous dire, je pense que c'est un très, très bon thriller pour les débutants, pour les débutants, on va dire, dans le thriller ou pour les gens qui aiment les thrillers assez soft. Ce n'est pas sanglant, ce n'est pas très glauque. Il y a un tout petit passage où on parle du passé et où, effectivement, c'est un peu triste. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais, en soi, ce n'est pas plus glauque qu'autre chose. Mais, vraiment, c'est quand même assez soft, je trouve. Donc, je pense que, oui, c'est un bon thriller tout public, vraiment. Alors, c'est vrai qu'après, niveau ambiance, on est dans une ambiance très particulière puisqu'on est dans le côté très huppé, très friqué des États-Unis et pas le côté hollywoodien et tout ça, plus ce côté artistique, voilà, les gens qui se... qui ne se prennent pas pour de la mouise sans vouloir être méchante mais c'est souvent le cas, malheureusement. Donc, voilà. Et du coup, bon, il faut aimer ce côté-là parce que c'est quand même assez présent mais c'est rapport avec l'intrigue donc, du coup, ce n'est pas super gênant. J'ai beaucoup aimé cette note de l'auteur puisque, enfin, de l'autrice puisqu'elle nous explique du coup tout ce qui est vrai ou non dans cette histoire, tous les lieux où on a été, ce qui existe vraiment ou pas, voilà. Du coup, c'est vrai qu'il y a certains détails où tu te dis oui, bon, je m'en fous un peu de savoir que tel restaurant, il existe vraiment et qu'ils font les meilleurs sandwich au crabe ou je ne sais pas quoi. Enfin, voilà. Vous voyez ce que je veux dire mais en soi, c'est quand même sympa. Je trouve que c'est marrant. Et du coup, voilà. Bon, écoutez, c'était une très, très bonne lecture. Enfin, écoute, du coup, j'ai vraiment apprécié et pour ce qui est du doubleur, je vous avais dit que je pensais que c'était le doubleur de Demon Salvatore donc Yann Somerhalder dans Vampire Diaries. Alors, j'ai tort et j'ai raison en même temps. C'est-à-dire que c'est bien le doubleur de Yann Somerhalder mais dans Lost et pas dans Vampire Diaries. Ce n'est pas le même doubleur. Alors, c'est ouf parce que j'avais vraiment l'impression ils ont vraiment le même timbre de voix les deux. C'est ouf parce que j'avais vraiment l'impression que c'était le même timbre mais bon, bref, en tout cas, j'avais raison et tort donc voilà. Mais du coup, écoute, très agréable avec aussi du coup la participation de la narration de la narratrice voilà, je ne me souviens pas de son nom de la narratrice qui lit les parties où on lit le livre d'Edith qui aussi faisait un très bon job. J'ai bien aimé, vraiment. Donc, écoutez, moi je vous conseille franchement, je vous conseille en tout cas l'écoute. À la lecture, je pense que peut-être certaines parties m'auraient un petit peu ennuyée ou je les aurais peut-être trouvées longues mais franchement à l'audio ça passait très très bien. donc faites ce que vous voulez avec ça mais bon, je vous en parlerai peut-être enfin plus en détail en point lecture mais en gros, voilà un petit peu ce que j'en pense. Autrement, on va parler de la lecture que j'ai commencé hier matin que j'ai terminée il y a très peu et qui, si au début, ouais, durant quasi la moitié du roman elle m'a cette lecture waouh, j'étais à fond, j'étais trop bien, c'est génial, eh ben, elle a fini par faire ce que beaucoup de lectures m'ont fait ce mois-ci en fait. C'est-à-dire me décevoir d'un coup. Donc, voilà. C'est Serre-moi fort de Claire Favan. Alors, je sais que ce bouquin a une belle hype. Je sais que beaucoup de gens ont des super avis sur ce roman et je vais être honnête, je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas du tout. Et vu mon passif avec le tueur intime, donc je vous rappelle, je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé, c'est un truc de ouf, je ne sais plus ce que je raconte. Donc, je vous fais un petit rappel et puis si je vous en ai déjà parlé dans ce vlog, je couperai au montage, mais bon. Donc, le tueur intime, je l'ai commencé et je l'ai abandonné. Non, je l'ai mis en pause à la moitié du roman puisqu'on est dans la tête d'un tueur en série, violeur en série et genre, c'était trop, beaucoup trop. Je comprends qu'on montre certains viols, certaines agressions une fois de max si on voit, si c'est pour nous montrer qu'il va plus loin. Mais voilà, histoire de bien nous montrer que c'est une personne qui ne déconne pas, enfin voilà, de bien nous montrer son état d'esprit à ce moment-là, ça je comprends. Mais là, dans le tueur intime, on était dans le trop. C'est-à-dire que genre, chaque victime, on avait limite des détails, on était en plus tout le temps dans ses pensées, il ne pensait qu'à violer, il ne pensait qu'à des trucs horribles d'agressions sexuelles, enfin, c'était juste dégueulasse à lire, donc moi, j'ai arrêté au bout de la moitié, je l'ai mis en pause en demandant si quelqu'un l'avait lu et s'il pouvait me dire que si ça allait se calmer et si ça avait un but parce que franchement, je trouvais ça hyper malsain en fait, vraiment. Et c'est pareil, c'est un bouquin qui a une hype énorme, le tueur intime, qui a des super retours. Donc, je me suis dit, écoute, Serre-moi fort, c'est je crois le plus connu et le plus aimé de l'autrice, donc voilà, je vous spoil un peu le boucle, quoi que non, donc voilà, vous savez que je l'ai eu il n'y a pas longtemps donc je l'ai sorti et franchement, la première moitié, c'était excellent, c'était trop bien, c'était original. On suivait le frère d'une adolescente qui a disparu, qui disparaît au début de l'histoire et on suit son petit frère qui a 15 ans et on voit tout de son point de vue à lui et on voit la déchéance des parents, on voit après quand ils rebondissent mais qu'ils partent dans une guerre, une vengeance, une quête de vérité et que ça en devient une obsession et lui, dans tous les cas, il est toujours transparent aux yeux de tout le monde en fait et il est tellement, il souffre énormément, il est trop malheureux, il fait trop de peine, enfin vous voyez ce que je veux dire. Bref, ce roman, il est découpé en trois parties et ça, c'est un peu la première partie et cette première partie, je l'ai surkiffée parce qu'elle était vraiment très très bien faite jusqu'à la fin qui te, ah ok, ça te donnait un petit ah ok, d'accord, bon, ok, et du coup, tu as la deuxième partie qui va être un peu plus enquête où on va suivre un keuf, donc 20 ans après la disparition de cette jeune fille, on suit un keuf qui va enquêter sur un charnier de femmes, de plusieurs femmes disparues, retrouvées, enfin, oui, 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 et du coup, voilà, il va, du coup, avec son équipe tenter d'identifier les victimes et tenter de retrouver le tueur et vous vous doutez bien que tout va être lié mais en fait, le problème, c'est qu'avec ce keuf, j'ai adoré toute la partie enquête, c'était génial, vraiment, et arrivé à la moitié du roman, l'histoire prend une direction mais alors, je n'ai pas compris, mais alors, pas du tout, déjà, c'est complètement invraisemblable mais un truc de malade, en plus, c'est encore du trop, voilà, il y a de la scène un peu trash même si c'est quand même moins trash que dans le tueur intime mais il y a quand même, voilà, encore une histoire de viol, voilà, je vous le dis, il y a encore une histoire de viol qui pour moi n'a pas d'intérêt en fait, enfin, le seul intérêt qu'il a c'est d'amener l'autrice là où elle veut nous amener sauf que ça reste quand même une facilité scénaristique, c'est trop facile, c'est pas assez réfléchi, c'est trop simple, c'est trop simple et le pire, c'est que c'est invraisemblable, complètement invraisemblable donc, non, non, et alors toute la fin, après, c'est pas que j'ai décroché, j'essayais quand même de rester dedans, tout ça, et j'étais quand même dedans parce que voilà, malgré tout, je me suis attachée à pas mal de persos et je voulais connaître certains tenants et aboutissants mais ça reste, non, en fait, non, la fin est expédiée, genre la résolution de tout le bouquin, c'est expédié mais alors, putain, il faut que la poste, elle en prenne de la graine, je vous le dis tout de suite, ok, blague pourrie, mais vous voyez ce que je veux dire, bref, et puis on n'a même pas d'après, on n'a même pas de, enfin, bref, non, je suis très très déçue et assez en colère contre ce bouquin et clairement, moi je pense, je vous le dis, souvent je laisse trois chances à un auteur ou une autrice, cette autrice, j'ai lu la chaire de sa, de ma chaire, la chaire de ma chaire, de sa chaire, je ne sais plus, la chaire de sa chaire que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé, même s'il y avait des petits trucs aussi un peu faciles, mais ça va, c'était pas malsain, c'était pas chelou, c'était pas, enfin voilà, c'était très intéressant sur plein de points de vue en plus, sur plein d'aspects, là, pareil, ça abordait des trucs super intéressants, mais du coup, tout le reste, ça m'a tout gâché, ça abordait énormément de choses intéressantes comme ça abordait justement beaucoup le thème des familles qui sont touchées par une disparition, de la manière dont elles réagissent toutes différemment, enfin voilà, ça amenait plein de sujets, puis le fait qu'on suive, je vous dis, une personne, un espèce de dommage collatéral puisque finalement, lui, le jeune garçon, il est clairement, il vit dans l'ombre de sa sœur qui a disparu et il est inexistant à part si ça concerne l'affaire, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'était hyper intéressant ce que ça amenait comme sujet, comme débat, comme plein de choses, ça amenait aussi le questionnement de, ouais, les familles qui veulent en savoir, qui veulent savoir des choses et la police qui leur en dit peu, ce qui est très dur à vivre pour les familles et ce qui se comprend, mais en même temps, on voit aussi le côté où quand les policiers donnent certaines infos aux familles et leur disent de se taire, les familles, balance au journal et aux médias et ça plombe l'enquête complètement, ça nique toute l'enquête. Donc voilà, on voyait tout ça qui était hyper intéressant, c'est vraiment très intéressant parce que c'est vraiment un peu la base des problèmes dans les affaires de disparition entre les familles et la police, c'est le partage d'informations qui est très compliqué et c'était génial, c'est génial mais tout le reste, moi, ça m'a tout gâché et franchement, je ne vous le recommande pas parce que pour moi, ça ne vaut, je n'allais dire rien, c'est très méchant mais bref, ça pour dire que je vous ai dit que j'ai lu La chaire de sa chaire que j'ai bien aimé donc je pense que celui-ci, de toute façon, il va finir en boîte à livres. Le tueur intime, je vais clairement l'abandonner donc il sera noté en abandon ce mois-ci parce que moi, je note en abandon les livres quand je décide de les abandonner, vous ne voyez pas quand je les ai mis en pause voilà, donc bref et il va aller en boîte à livres aussi et je pense que si un jour je relis de cette autrice, ce sera après avoir vu certains avis de certaines personnes en qui j'ai confiance concernant leurs avis et ou après discussion avec ces personnes-là pour savoir si effectivement ça correspond à ce que je recherche chez l'autrice ou pas. mais pour l'instant, je dis non. Voilà, de moi, de moi-même, je n'irai plus vers cette autrice, clairement. Je suis trop gênée, il y a quelque chose qui me dérange, vraiment. Et le pire, c'est que je me souviens de beaucoup de booktubeuses qui ont gueulé à l'époque sur Karine Gable, Karine Gable. Alors, je n'ai jamais lu Karine Gable donc je ne peux pas juger là-dessus, d'accord ? Je ne peux pas juger le fait que ces booktubeuses ont gueulé sur Karine Gable. Ce que je peux juger, en revanche, c'est que ces autres, ces mêmes booktubeuses-là ont encensé le tueur intime et serrent moins fort que je trouve, moi, très malsain et je ne comprends pas en fait du tout. Et du coup, encore une fois, je vois le deux poids, deux mesures pour les booktubeurs, booktubeuses. Donc, voilà, et encore une fois, ça me confirme entre guillemets qu'il y a certaines personnes qui, en fait, suivent le vent, on va dire, et qui ne sont pas très objectifs, on va dire, voilà, malgré leur volonté et leur besoin de dire que ces personnes sont très honnêtes, très sincères, tatatitatata, oui, bon. Ou alors, tu n'as pas lu le livre. Je veux dire, à un moment donné, là, je suis désolée, mais je ne pense pas que je serais la seule à être gênée et à ne pas comprendre le pourquoi, enfin, j'ai compris le pourquoi, mais à ne pas comprendre comment ce choix a pu être fait et accepté en édition et bref, je ne comprends pas. Voilà, je vais passer à autre chose parce que sinon, je vais y passer 4 heures et ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. Je vous jure, je suis énervée, j'ai perdu du temps. Alors, j'ai perdu certes 2 jours, mais c'est 2 jours où j'ai passé plusieurs heures à lire et où j'aurais pu faire autre chose ou lire autre chose. Donc, ça m'énerve. Du coup, j'ai, alors depuis la dernière fois que je vous ai pris, je ne sais pas vraiment si j'ai avancé. Je crois que j'ai avancé un peu dans la mer sans étoiles. Non, je ne sais même pas depuis la dernière fois que je vous ai pris. Mais bref, je suis toujours dans ces deux lectures. Voilà. Donc, écoutez, je ne vais pas vous en reparler pour l'instant. J'aime toujours autant. Je suis vraiment au début pour les deux. la mer sans étoiles, j'ai peut-être un peu plus entamé que l'autre. Mais écoutez, j'aime toujours bien. Donc, c'est plutôt cool. Et voilà, voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Et sinon, j'ai commencé alors très vaguement, genre une demi-heure d'écoute ou un truc comme ça. J'ai commencé Tiziri en audio. Donc, quand je faisais un peu de ménage et écoutez, c'est plutôt pas mal pour l'instant. Je suis vraiment au début mais ça pose les règles assez vides. Voilà. Les gens vivent sous un dôme. On est dans le futur. Il y a eu des problèmes écologiques, problèmes, voilà. Donc, il y a plein d'espèces animales qui n'existent plus. Et donc, nous, on suit, je ne sais plus comment elle s'appelle, une faucheresse, faucheuse, je ne sais plus comment ils disent, qui est en fait clairement une chasseuse qui sort du dôme régulièrement pour aller chasser des bêtes pour nourrir les gens. Et donc, écoutez, voilà, et on sait qu'il existe des chasseurs. Donc là, c'est leur nom et c'est autre chose. Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore très bien compris si c'est des humains ou pas. Voilà, je n'ai pas encore super bien compris. En tout cas, ça a l'air d'être des êtres doués d'intelligence, d'être des êtres assez forts aussi et avec une technologie peut-être un peu plus avancée que les gens qui vivent sous le dôme. Pour l'instant, j'en suis un peu là en fait. Vraiment au début, on suit la personnage. Là, elle est en chasse et voilà. Donc, je vous en parlerai un peu plus quand j'en saurai plus parce que, voilà, pour l'instant, c'est très vague comme explication. donc, voilà, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et puis je reviens un peu plus tard quand j'aurai un peu plus de choses à vous dire que ce soit niveau lecture ou autre chose. Bisous. C'est trop beau qu'est-ce que tu fais sur mes cheveux ? Pas de bêtises avec les livres. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux jouer avec ma goutte ? Qu'est-ce que tu fais ? Je vous reprends, on est le lundi 3 avril. Il est 17h quelque chose. J'espère que vous allez bien. Je vous reprends, ça va être le dernier rush mais il va peut-être être un peu long parce que j'ai pas mal de petites choses à vous dire. Je ne sais pas encore dans quel ordre je vais vous parler de tout ça. Je pense que je vais vous montrer les lectures d'abord et après, comme ça, ceux que ça n'intéresse pas le reste, vous pourrez vous en aller tranquillement. Il n'y a pas de souci. Alors, j'ai un gros problème en ce moment de concentration. J'ai vraiment du mal même si j'aime une lecture à rentrer dedans, à m'y plonger. J'ai tendance à relire 15 fois les mêmes phrases, les mêmes paragraphes parce que mon esprit part ailleurs. Donc, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là ? J'entame d'autres lectures et je cherche la lecture qui va captiver mon attention. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, vraiment me happer. Donc, le problème, c'est que je me retrouve avec beaucoup, beaucoup de lectures en cours. Alors, La mer sans étoile, je n'ai toujours pas avancé. Voilà, je vous l'ai dit, c'est génial. J'adore la narration et tout ça. j'aime beaucoup l'originalité de la construction du roman. Le problème, c'est que c'est quand même exigeant, vite fait. C'est accessible, très accessible. Mais, voilà, il faut quand même être concentré pour mettre les choses bout à bout, bien comprendre les choses. Donc, comme en ce moment, ce n'est pas trop mon fort, voilà, je vais m'être côté. Ensuite, je vous en avais parlé, oui, oui. Donc, j'ai avancé un peu dans les sept morts d'Evelyne Hortkassel. Mais, il y a des poils du chat. Et, le problème, c'est que je n'ai vraiment pas beaucoup avancé. Je passe 200. Donc, vous voyez, sur le roman, ce n'est pas énorme. et, pareil, j'aime beaucoup, vraiment. Mais, j'ai du mal à me concentrer. Je vais lire 5 pages par-ci, par-là. Et, le problème, c'est que c'est genre de bouquins, il faut lire des bonnes, il faut lire que celui-là ou lire vraiment des bons, genre, 50 à 100 pages à chaque fois. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Il y a des sauts temporels qui peuvent nous perdre des sauts de personnages. Je reste assez mystérieuse pour l'instant qui peuvent aussi vous perdre si vous n'êtes pas à fond dans la lecture. Et, c'est mon problème, c'est que dès que je reprends, du coup, je suis un peu paumée. Et, j'aime pourtant énormément et j'aime beaucoup le délire. C'est assez intrigant et original et du coup, ça m'énerve. J'ai l'impression de passer à côté de la lecture et ça m'énerve. Donc, je préfère aussi, pareil, que La Mère Sans Étoiles le mettre en pause pour l'instant. Ensuite, du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai cherché une autre lecture. Je me suis dit qu'est-ce que je pourrais lire un livre peut-être un peu, comment dire, pas trop prise de tête où je n'ai pas besoin de trop réfléchir. Déjà, ça s'était obligé. Et, et un bouquin qui se lit bien et un genre un petit peu qui change dans le sens où il ne faut pas que ce soit trop proche au niveau de l'histoire des deux autres parce que sinon, je risque de me mélanger. Mais, je ne voulais pas retourner dans un thriller parce que, ben, au mois de mars, ça a été catastrophique. Tous les thrillers que j'ai lus ont été des déceptions. Il n'y a que l'audio que j'ai écouté qui était sympa. Mais, voilà. Et du coup, j'ai senti qu'il ne fallait pas que j'y retourne que ça allait encore m'agacer. Donc, il fallait que je refasse une pause un peu plus intéressante. Et du coup, je me suis dit tiens, une petite dystopie. Une dystopie, ça fait longtemps. Donc, je me suis dit pourquoi pas ? J'ai regardé dans ma page et j'ai dit va purée, je n'en ai pas en fait. Enfin, du coup, j'en ai retrouvé une quand même, un tome 1. Donc, évidemment, je recommence une autre saga. Mais, c'est un livre que j'avais déjà commencé il y a plusieurs mois, voire plusieurs années. J'avais lu genre 15 pages, 30 pages. Et je sais que j'aimais bien, mais à ce moment-là, ce n'était pas le moment non plus. J'avais d'autres lectures prioritaires et tout ça. Donc, je n'avais pas à continuer et tout. Mais, j'avais vraiment bien aimé. Donc, je me suis dit bah écoute, vas-y quoi. Donc, j'ai entamé les fragmentés de Neil Shusterman. Donc, bah écoutez, c'est une tétralogie, je crois qu'on dit. Quand il y en a quatre ou quadralogie, je crois qu'on peut dire les deux. Mais bon, bref, en tout cas, il y a quatre romans. C'est une saga déjà terminée. Donc, ça, c'est cool. Et en plus, ils sont tous édités et tout ça. Donc, ça, c'est cool. Et voilà, il est dégueulasse le bouquin. J'ai des tâches et tout. Bon, j'ai l'impression qu'à la caméra, vous ne voyez pas trop, c'est pas plus mal. Donc, j'aime bien parce que c'est young adulte quand même. Voilà, on suit plusieurs personnages qui sont jeunes et qui, voilà, dans le style d'écriture, tout ça, c'est très young adulte. Mais malgré tout, il y a quand même un délire assez glauque et assez triste dans cette histoire. C'est la fragmentation, en fait. C'est ce que sont les fragmentés. Et pour vous la faire courte, on est dans un futur assez lointain. Et donc, les enfants sont protégés par une loi jusqu'à 13 ans, qui fait qu'il est interdit de faire du mal à son enfant jusqu'à ses 13 ans. On doit en prendre soin. Sinon, sous peine de mort, clairement. Le truc, c'est qu'à partir de 13 ans, jusqu'à 18 ans, les parents ont la possibilité de fragmenter leurs enfants. Ce qui signifie, en fait, clairement, les tuer, les démembrer, enlever leurs organes, tout ça, et les refiler à d'autres personnes. Donc, faire des espèces de grèves, de dons. Et du coup, voilà, jusqu'à 18 ans. Donc, c'est un peu le coup près tout le temps au-dessus de la tête pour ces adolescents. Voilà. Bon, certains ne doutent pas de leurs parents, malgré qu'ils devraient peut-être. Mais voilà. Et on va découvrir au fur et à mesure, en fait, les lois qui régissent un petit peu cette nouvelle société et comment ça fonctionne et comment les gens perçoivent la chose, comment c'est vécu par la société. Enfin, voilà. C'est hyper intéressant de tous ces points de vue-là. Mais pareil, j'ai lu quand même, ça, c'est très, très, très bien. J'ai lu 115 pages, je crois, en une fois, un truc comme ça. Mais je ne l'ai pas repris. Voilà, je ne l'ai pas repris parce que je n'ai pas spécialement envie d'y retourner pour l'instant. Pourtant, j'aime bien. Mais ça fait comme avec les autres. Je ne suis pas à paix, à paix. Donc, j'en ai commencé une autre. Mais attendez, c'est pas fini. J'en ai commencé une autre. Je me suis dit, depuis le temps que tu as envie de le lire, il fait partie de ta pâle d'avril, donc c'est très bien. Commence-le. J'ai commencé Le mur invisible de Marlène Howe-Chauffeur. Et du coup, j'en suis page 70. Écoutez, c'est pareil. J'aime énormément. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Mais là, c'est clairement un manque de concentration. C'est pas que je n'ai pas envie d'y retourner, que j'ai très envie. J'ai envie de connaître la suite, j'ai envie de découvrir les choses, tout ça. Le problème, c'est que quand je lis, mon cerveau part dans des réflexions complètement ailleurs, en fait. et je passe mon temps à relire les phrases, relire les paragraphes et du coup, je sais qu'il ne m'a pas happée au point que je vide mon cerveau. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Vous avez deux minutes pour deviner en commentaire. Je suis en train de faire n'importe quoi en plus. Et donc, j'ai commencé une autre lecture ce matin. Enfin, cette nuit ce matin, on se comprend. Et donc là, ça fait partie de mes lectures prioritaires du mois d'avril. et je me suis dit, après tout, j'en avais très envie en fait. Du coup, je me suis dit, attends pas, attends pas que ça passe. Et donc, j'ai recommencé. Alors vraiment, je ne suis vraiment pas loin. J'ai commencé, pardon, Ceux qui traversent les mondes, le tome 2 que je vous ai présenté, donc le service presse que j'ai reçu récemment qui est trop trop beau. Et du coup, voilà, de la saga, donc Ceux qui traversent les mondes. Donc, je ne suis vraiment pas loin. J'ai picoré un peu ce matin, mais voilà, 25 pages. Voilà, je ne suis vraiment très très pas loin. C'était le résumé du tome 1. C'était très agréable parce que ça me rappelait des petits trucs que j'avais oubliés. Et malgré tout, eh bien, écoutez, je trouve qu'on se remet plutôt bien dans le bain. Les choses reviennent assez rapidement. Qui est qui ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout ça, tout ça. Vraiment, ça se remémore assez bien au fur et à mesure qu'on reprend le roman. Donc, voilà, je suis très contente de l'avoir repris. De l'avoir repris, non, d'avoir repris cette saga, d'avoir recommencé. Continuer, je ne trouve pas mes mots, c'est un truc de fou. De continuer cette saga. Et voilà, écoutez, j'espère que je vais avancer dedans. Mais comme c'est un SP, clairement, je vais me mettre à fond. Et pour l'instant, il mange aille bien de le lire. Ça mange aille bien. Voilà. Donc, voilà un petit peu niveau lecture. C'est quand même assez compliqué. On est d'accord, en ce moment, je suis dans une période, là, je pense que le mois de mars, avec toutes les déceptions de lecture que j'ai eues, ça m'a fait une cassure je ne sais pas comment vous dire. Je ne sais pas comment vous dire. Puis bon, après, j'ai le cerveau un peu partout et nulle part à la fois en ce moment. Et du coup, j'ai vraiment du mal à rester focus sur un truc. Et du coup, je suis complètement... Je m'éparpille encore et ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Donc, bref. Bon, ça, c'est très moi. Voilà, c'est très moi. C'est très normal. C'est habituel chez moi. Donc sinon, vous avez dû voir un petit peu que j'avais avancé dans Diamond Painting. Donc, vous avez dû voir un premier plan et peut-être un deuxième ou alors je vous le mets maintenant. Je ne sais pas trop comment je vais m'organiser au montage. Écoutez, je passe beaucoup de temps dessus, vraiment. Je sais que j'avais dit que je ferais de la lecture audio et tout, mais finalement, je regarde beaucoup de vidéos. Donc, je me suis abonnée à beaucoup de chaînes. Récemment, grâce à vous sur Insta, vous avez répondu à mon appel où je vous demandais des chaînes Booktube peu connues. Je préférais des peu connues histoire de découvrir de nouvelles personnes et de pouvoir les soutenir. Et ouais, vous avez été nombreux et nombreuses à me donner des conseils, à me donner des noms de chaînes que vous aimiez et tout ça. Donc, j'ai découvert pas mal de personnes. Alors, il y a des personnes que ça ne m'intéresse pas plus que ça. Donc, je me suis désabonnée parce que je m'abonne toujours d'office puis après, je vais fouiner, je vais regarder et voilà. Mais j'ai quand même découvert quelques chaînes pour l'instant que j'aime beaucoup donc je suis très très contente donc je vous remercie. Et voilà, du coup, je regarde beaucoup de vidéos et je regarde beaucoup de true crime aussi donc voilà. On se refait pas non plus à ce niveau-là. J'y peux rien. Je lis peut-être plus trop de thrillers ces derniers temps mais j'ai ce besoin d'enquête, de réflexion, de recherche, d'analyse, tout ça. C'est vraiment des choses que j'adore faire qui me passionnent de faire réfléchir à mon cerveau comme ça là et voilà donc ça me passionne donc en ce moment je regarde mes true crimeurs préférés et puis je suis en train de me faire toutes les vidéos de Carl Zero sur ses anciennes émissions sur 13ème rue donc écoutez c'est très intéressant on apprend plein plein de choses et voilà c'est un peu ce que je fais durant le DP la majorité du temps de toute façon je fais quelque chose j'écoute quelque chose en faisant le DP j'aime pas trop faire du DP comme ça sans rien et je me suis offerte une tablette lumineuse à action j'ai pris à action la A4 donc à 13 euros quelque chose pour faire le DP et franchement je pensais que c'était vraiment un truc un espèce de truc un accessoire superficiel j'étais vraiment dans cette optique là à l'époque et tout ça et depuis que je l'ai ça m'a sauvé la vie genre vraiment je m'en passe plus c'est trop bien en fait c'est pas du tout un luxe d'avoir la tablette lumineuse notamment je pense aux personnes qui voient pas forcément très bien mais pas que en fait parce que moi je suis le myope donc je vois rien de loin mais vraiment genre à 2m50 je peux pas te lire un papier par contre de près je vois très très bien donc c'est pour ça que je lis sans lunettes enfin voilà de près je vois très bien et du coup le DP je vois très bien sans lunettes donc j'ai pas besoin de mes lunettes au contraire ça me fait plus mal à la tête qu'autre chose d'avoir mes lunettes et le problème c'est plus au niveau de certaines couleurs qui sont sombres ou qui sont comment dire qui ont des formes assez proches genre un G et un C et qui ont des couleurs de fond assez similaires là ça va être compliqué de différencier et surtout le soir alors la journée ça peut encore aller mais le soir c'est très compliqué même avec plein de lumières j'ai beau allumer plein de lumières faut que je regarde parce que la lumière reflète sur la colle qui brille du coup ça fait des faux jours du coup on voit pas bien et franchement la tablette lumineuse ben maintenant j'ai plus besoin de mettre mes lumières partout quoi j'ai juste ma tablette qui est branchée qui illumine mon DP et voilà j'ai plus 4 lumières pour essayer de voir ce que je fais vous voyez ce que je veux dire et je me pose plus de questions je vois tout de suite si c'est un G ou un C je vois la lettre correctement donc voilà je vous ai mis un petit insert pour vous montrer un petit peu sans lumière et avec lumière bon là je vous ai filmé on était en plein jour en plus c'est une lettre assez voilà la lettre est blanche sur un fond bleu marine bleu noir donc ça se voit assez bien même de jour comme ça sans tablette mais il y a plein d'autres d'autres lettres couleurs tout ça où ça m'aide énormément et malgré tout ça paraît pas mais les lettres comme ça comme le N que je vous montre que je vous ai montré dans l'insert avec la lettre en blanc et le fond en bleu foncé ça paraît pas mais en fait on voit pas la démarcation du carré parce que là c'est des diamants carrés on voit pas la démarcation on voit juste comme s'il y avait tout un endroit colorié en bleu marine avec des N répartis régulièrement le truc c'est quand je mets la tablette lumineuse je vois la démarcation donc je vois le petit carré autour et là ça me permet vraiment d'ajuster mon carré mon diamant dessus correctement et ça m'évite d'avoir des petits décalages vous voyez ce que je veux dire donc bref en fait c'est vraiment pas un luxe surtout pour les gens qui n'ont pas forcément beaucoup de lumière chez eux au niveau de la journée déjà qui n'ont pas forcément un endroit où s'installer devant une fenêtre pour avoir une bonne luminosité et je vous dis les lumières artificielles le problème c'est que ça se reflète sur la colle donc ça gêne beaucoup donc vraiment si vous faites du DP je vous recommande fortement c'est très heureux je trouvais ça cher mais en fait vu l'utilité vu à quel point ça aide je trouve que c'est carrément valable voilà donc bon écoutez c'était mon petit message mais vraiment ça me change la vie pour faire mon DP et je suis très contente parce que j'y passe quand même beaucoup de temps j'en suis déjà à plus de 20h au moins c'est sûr parce que les vidéos que je regarde c'est genre une heure pratiquement chaque vidéo voilà je pense clairement que je suis à plus de 20h voilà le livre audio que j'ai écouté c'était 7h d'écoute donc voilà je l'ai écouté en faisant le DP donc vous voyez un petit peu le délire je pense qu'il va me prendre beaucoup de temps et j'ai la même taille à faire après donc l'autre DP celui avec le livre au vert qui est pour nous du coup celui-là donc voilà et je suis très contente pour l'instant du résultat du pan il m'a l'air super beau les couleurs qui font les reflets dorés elles sont vraiment très très belles donc voilà vraiment je suis très contente on va finir de parler de mes loisirs en parlant jeux vidéo puis après je vais vous parler un petit peu de ma chaîne de mes réseaux de pas mal de petites choses où j'ai pris quelques petites décisions voilà mais même des il y a quelques-unes décisions que je viens de prendre genre il y a 5 minutes donc bref voilà mais je vous parle de ça après donc niveau jeux vidéo donc je suis toujours dans God of War je suis à 45 heures de jeu je crois ce qui est énorme je l'ai eu il y a 2 semaines 3 semaines enfin bref mais je surkiffe tellement c'est tellement bien franchement je si vous avez aimé le premier mais foncez sur le deuxième il est encore mieux voilà si c'était possible c'est fait donc voilà j'ai avancé un petit peu très légèrement dans l'histoire j'ai fait beaucoup de trucs secondaires mais je sens que j'approche quand même de la fin de l'histoire mais je suis pas sûre c'est compliqué de savoir avec ce genre de jeu parce que on a tendance à te rajouter des petits trucs en cours de route dans l'histoire que t'imaginais pas donc voilà je sais pas trop mais en tout cas j'avance j'avance je surkiffe et récemment j'ai commencé un nouveau jeu parce que il y a quelqu'un que je suis depuis quelques mois qui m'a donné très fortement envie de tester un jeu un nouveau jeu et enfin un nouveau jeu il est pas nouveau c'est voilà mais c'est un jeu qu'il aime beaucoup et il s'agit de Laurent Lado Vintage je t'accuse Laurent clairement tu as parlé de Assassin's Creed Origins qui se passe en Égypte et du coup je l'ai trouvé en Ocase donc la jaquette enfin la jaquette et comment dire la boîte sont un peu défoncées mais le CD est nickel et ça marche très très bien et donc je l'ai commencé et franchement j'aime beaucoup beaucoup alors déjà j'aime beaucoup les décors qui sont très 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 beaux vraiment on se sent vraiment en Égypte là pour le coup on y est j'aime beaucoup l'ambiance qui est faite le système de jeu aussi qui est assez différent des autres Assassin's Creed et qui me plaît beaucoup il y a plus de cohérence d'ailleurs dans ce système de jeu que dans les autres voilà je trouve que bon voilà ils ont la vision d'aigle mais enfin c'est des gens quoi ils sont pas censés avoir des super pouvoirs vous voyez ce que je veux dire c'est un peu chelou alors que là la vision d'aigle c'est que le personnage il a un rapport particulier avec un animal qui est un aigle et c'est son aigle et donc parfois on peut envoyer l'aigle en l'air et on voit à travers ses yeux à l'aigle voilà en fait c'est comme si l'aigle faisait des repérages et il nous ramène les informations c'est déjà bon ça reste assez fantaisiste fantastique mais c'est déjà un peu plus logique que pouf on sait pas pourquoi ils ont une vue d'aigle et qui leur permet de voir les méchants à travers les murs enfin bref on se comprend mais ouais j'aime beaucoup pour l'instant c'est plutôt sympa voilà je suis vraiment au début de l'histoire j'ai fait pas mal de quêtes secondaires dans la première ville où on apparaît j'ai presque tout fait et donc là je suis en train de partir pour Alexandrie pour la bibliothèque d'Alexandrie donc je suis très curieuse je vais essayer de vous insérer où je l'aurais déjà fait peut-être quelques images du jeu pour que vous voyez un petit peu les décors les images à quel point c'est joli et voilà l'ambiance qui est créée et vraiment c'est super en plus on a des anecdotes on a des histoires on a pas mal de petits documents à lire voilà qui racontent des rituels des choses qui voilà je trouve ça génial après ça c'est dans tous les Assassin's Creed pratiquement où il y a une part historique archéologique véridique qui sont basées sur des vrais faits et ça c'est d'ailleurs une chose que je trouve géniale dans ce jeu que je trouve qui fait son charme donc voilà en tout cas merci Laurent même si mon portefeuille ne te remercie pas mais merci quand même parce que je pense qu'en plaisir de joueuse mon côté gameuse va vraiment te remercier et est très contente de ce jeu en tout cas c'est très bien parti alors on va passer un petit peu rapidement enfin rapidement oui je vais essayer d'être rapide parce que là je suis déjà à 20 minutes de blabla donc on va passer un petit peu à mes réseaux mes décisions des mises à jour de certaines choses je voulais vous parler rapidement mon Patreon du coup je vais enlever le lien sur mes vidéos puisque alors pas que j'ai eu de réflexion ou quoi j'ai eu des personnes voilà et je pense à Mag qui trouvait ça pas terrible parce que effectivement ça met à l'écart les gens qui n'ont pas le moyen financier d'y aller et ça je le comprends tout à fait je suis d'accord avec toi Mag là-dessus mais tu m'avais dit que tu préférais des live Twitch comme ça ça permet à ceux qui peuvent pas mettre de sous de pas en mettre mais ils peuvent voir le contenu et à ceux qui ont des sous de payer des abonnements pour soutenir je suis totalement d'accord avec toi mais comme j'expliquais je peux pas avoir Twitch j'ai pas l'ordinateur pour et j'ai pas la connexion wifi et je peux pas avoir une connexion ici où j'habite donc il faudra attendre que je déménage pour avoir une bonne connexion attendre que je m'offre un PC qui supporte Twitch parce que là celui-là c'est mort et voilà mais du coup c'était pas une possibilité pour moi donc c'était pour ça que je m'étais tournée vers Patreon mais finalement je sais même pas pourquoi je vous parle de tout ça parce qu'en vrai on s'en fout finalement j'ai désactivé ma page puisque pas que j'avais personne qui voulait j'avais Aurélia par exemple qui voulait s'abonner à mon Patreon que je te remercie du fond du coeur d'avoir voulu me soutenir mais en fait j'ai un bug que j'arrive pas à résoudre que ça me saoule j'ai cherché partout sur internet et j'ai pas envie de me prendre la tête en fait vraiment j'ai pas envie de me prendre la tête donc ça me saoule j'arrive pas il marche pas ça marche pas en fait les gens ne peuvent pas s'abonner je ne sais pas pourquoi j'ai pourtant tout fait comme il faut mais bon écoutez c'est pas grave c'est la poisse de Elodie ça je suis pas étonnée ça m'étonne pas donc du coup j'ai désactivé je l'ai pas supprimé parce que je me dis peut-être qu'un jour plus tard à l'avenir on sait pas donc c'est fait comme ça au moins ma page est faite au pire je la modifierai et voilà mais elle est faite donc je vais juste la désactiver donc le lien ne marchera plus du tout donc je supprime les liens ce sera plus simple et du coup mon petit projet de vidéo blabla en faisant des loisirs créatifs et en parlant de sujets assez sensibles ben après tout c'est vrai que dernièrement j'ai regardé pas mal de vidéos de personnes qui parlent de sujets assez sensibles je parle pas forcément dans le monde du livre ok de sujets sensibles de société en ce moment et et je me suis dit ces gens Elodie ils ont pas peur ces gens ils parlent et ils sont ils ont des convictions et ils ont pas peur ils les assument et moi en vrai je suis quelqu'un qui plus à la base qui est plus comme ça en fait qui a tendance à dire ce qu'elle pense et même si on est pas d'accord on peut très bien s'entendre il n'y a aucun problème enfin voilà moi j'aime tout le monde même si on est pas d'accord voilà je peux apprécier n'importe qui le truc c'est que d'habitude enfin je suis pas quelqu'un qui se censure en temps normal la seule manière dont je peux me censurer c'est dans la manière de dire les choses parfois où je sais qu'avec telle et telle personne il faut dire les choses d'une certaine manière sinon sinon je sais que ça passera pas du tout voilà c'est la seule manière dont je peux me censurer mais généralement mes messages restent les mêmes et je dis ce que je pense voilà et du coup ça me gêne en vrai et je me dis d'avoir peur de qui de quoi pourquoi enfin à un moment donné il y en a marre d'avoir peur des gens les gens qui en plus ont tendance à harceler parce que tu dis pas ce qu'ils pensent tu penses pas la même chose bah si ces personnes là enfin ces personnes là elles ont pas peur de dire leur propre opinion de dire leur conviction de dire leur manière de penser leurs analyses pourquoi moi j'aurais pourquoi moi j'aurais avoir peur en fait donc voilà donc je pense que ces vidéos là je les ferai finalement sur Youtube donc ce sera une petite une petite sorte de vidéo différente du reste qui du coup bah peut-être seront un peu voilà un peu sensible un peu mais bon écoutez ce sera ma façon de penser ma manière de voir les choses je pense que je ferai une première vidéo comme ça genre présentation voilà pour expliquer un petit peu les choses comment je vois les choses comment je fonctionne dans ma tête comment vous expliquer un petit peu qui je suis dans ma manière de réfléchir dans ma logique voilà et ça ça va vous permettre de comprendre plus tard mes opinions sur certains sujets et aussi de comprendre pourquoi mes opinions pourraient évoluer pourquoi voilà et pourquoi aussi enfin ça vous montrera aussi à quel point on peut discuter avec moi il n'y a pas de soucis on peut ne pas être d'accord il n'y a aucun problème je comprends totalement vous voyez ce que je veux dire donc voilà du coup voilà j'espère que cette petite décision vous plaira que finalement voilà pour l'instant je ne ferai aucun contenu exclusif quelque part moyennant finance voilà tout restera sur la chaîne pour l'instant gratuit puis je me rends compte que c'est trop compliqué ça va être trop compliqué à gérer là déjà en ce moment j'ai beaucoup de mal à gérer les deux seuls réseaux que j'ai c'est Youtube et Insta et déjà j'ai du mal à gérer pas par manque de temps pas par manque forcément d'envie mais il y a peut-être un peu d'envie par exemple pour Insta j'ai du manque d'envie et du coup là comme j'ai repris un retard monstrue sur Instagram c'est horrible genre là sur Youtube aussi d'ailleurs parce que vous avez dû remarquer vous n'avez pas encore eu de points lecture depuis janvier pourtant j'ai lu j'ai lu depuis mais parce que j'ai énormément de mal à me motiver à faire ces points lecture donc on va en reparler après mais du coup sur Insta c'est pareil voilà écrire les chroniques ça me prend un temps fou alors parce que je fais sur téléphone parce que c'est compliqué parce que machin maintenant dernièrement on a investi dans un clavier parce que notre PC c'est pareil les touches elles bug donc c'est hyper galère d'écrire un truc sur le PC donc là on a investi dans un clavier externe c'est beaucoup plus agréable déjà d'écrire donc je pense me mettre à écrire mes chroniques sur mon ordi et les poster par ordinateur vous voyez ce que je veux dire je pense que ça sera probablement plus simple pour moi donc je vais tester cette manière de faire donc essayez de rattraper tout mon retard sur Instagram voilà donc il y a février mars à vous faire c'est tout et sachez que là la dernière la dernière chronique que je vous ai faite sur Insta c'est le triangle du mal et après en fait toutes les autres elles ne sont pas écrites il n'y a rien de fait alors j'ai tous mes notes j'ai mes notes mais je n'ai rien d'écrit voilà c'est pas écrit structuré tout ça tout ça donc bon écoutez on va travailler ça je vais prendre le temps il faut que je prenne un créneau où je me dis écoute là tu fais de telle heure à telle heure et tu ne fais que ça voilà tout simplement donc ça c'est de l'organisation à avoir de ma part ensuite en ce qui concerne les points lecture comme je vous disais j'ai aussi du retard énormément sur la chaîne puisque vous n'avez pas eu de point lecture de février pas eu de point lecture de mars donc vous imaginez bien que ça fait pas mal de lectures à vous parler et en fait j'ai réfléchi à un truc ça fait déjà un moment que je vous en ai parlé de ça je me tâtais déjà à l'époque où Elodie Ingrid la lectrice s'était mise à faire ça donc les vlogs continu c'est-à-dire que toutes ces vidéos c'est que des vlogs voilà c'est que des vlogs donc elle montre ses réceptions ses machins je crois qu'elle fait encore quelques bilans quelques book calls mais c'est assez rapide vu qu'elle en parle en général dans les vlogs et récemment c'est la DoVintage donc Laurent qui s'est aussi mis à faire que des vlogs et qui a arrêté aussi le format vidéo classique et ça m'a redonné le doute où je me suis dit mais Elodie est-ce que ce serait pas plus simple pour toi et clairement si clairement c'est je pense le format pour lequel j'ai le plus de facilité à prendre la caméra le vlog c'est vraiment le format qui me plaît qui me correspond le plus et du coup je pense que c'est le format que je vais adopter là maintenant donc la seule différence c'est que là très bientôt vous allez avoir je pense un book haul parce que j'ai le book haul du mois de mars à vous faire il y a beaucoup de livres je pense pas l'inclure dans un vlog ça va être trop chiant donc je vais vous tourner le book haul comme un book haul habituel et ce que je vais faire c'est que dans les prochains vlogs je vous chroniquerai mes romans dont j'ai du retard comme je voulais faire dans les vlogs masse pour rattraper mon retard que je n'ai pas fait mais bon là je vais le faire et donc en fait à partir de là ce sera que des vlogs que des vlogs peut-être qu'il y aura des vidéos un peu différentes mais je ne suis même pas sûre parce que les sujets que je voudrais peut-être faire en vidéo blabla différentes bah c'est les sujets que je pourrais aborder dans le format de vidéo que je voulais faire sur Patreon vous voyez donc du coup au final si j'ajoute ce format à ma chaîne YouTube et que je reste que en vlog autrement c'est parfait voilà ce seraient les deux seuls formats de ma chaîne en fait et du coup dans ces vlogs du coup je vous montrerai au fur et à mesure mes lectures je vous ferai mes points lecture durant la lecture donc je ne reparlerai pas de ces romans autrement pour les achats les réceptions les machins je vous montrerai au fur et à mesure aussi donc il n'y aura pas de book haul mensuel mais ce sera au fur et à mesure des vlogs tout sera au fur et à mesure des vlogs voilà maintenant je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment les bilans qui aiment les points lecture qui avaient du mal avec le format vlog et j'en suis désolée mais à un moment donné je pense que c'est moi qui crée le contenu donc c'est à moi aussi de faire des choses qui me plaisent moi je veux que ce soit un plaisir ma chaîne et pas une obligation parce que mes abonnés préfèrent ceci mes abonnés préfèrent cela vous voyez ce que je veux dire je sais que ça va peut-être me faire perdre un peu de personne de visibilité de ci de ça mais en même temps si moi je prends plus plus de plaisir à faire ces vidéos c'est je pense l'important et on en arrive au dernier point je crois que je veux aborder concernant ma chaîne YouTube je vais vous avez vu donc au mois de mars je n'ai pas fait les sorties littéraires bon j'ai eu au mois de mars ça a été compliqué j'étais malade tout ça donc les vidéos ça n'était pas évident à faire je comptais faire avril et finalement j'avais la flemme j'avais pas envie j'avais pas envie ça me faisait chier clairement je vais être très très honnête avec vous les sorties littéraires j'ai trouvé ça sympa de me dire je fais les poches et tout mais j'ai aimé la première fois la deuxième fois c'était sympa mais là j'ai plus envie déjà voilà je vous dis clairement honnêtement c'est le genre de vidéo que j'aime le moins faire parce que c'est le plus compliqué à faire c'est le plus long c'est je trouve beaucoup taf pour voilà pour pas grand chose c'est pas que c'est pour pas grand chose mais au contraire même parce que faut savoir que c'est quand même les vidéos qui ont fait le plus de vues avec mes bookalls parce que les bookalls ça fait toujours beaucoup de vues c'est les vidéos qui ont fait le plus de vues avec les bookalls donc là en clair je suis en train d'abandonner un truc qui me donne beaucoup de visibilité mais c'est le truc qui me fait le plus chier à faire clairement ça me fait chier voilà ça m'amuse pas c'est redondant je trouve c'est long c'est beaucoup de travail pour une vidéo voilà donc moi ça m'amuse pas et j'ai pas envie de faire des choses qui m'amusent pas clairement je pense que cette chaîne je l'écris pour le plaisir parce que ça m'amusait parce que j'adore parce que j'adore filmer j'adore faire des montages j'adore discuter avec vous j'adore avoir vos retours sur certains livres sur certains trucs et tout j'aime bien l'échange que ça crée j'aime bien les rencontres que ça crée entre nous mais je l'ai pas créé dans l'objectif de me mettre à faire des choses qui sont pas intéressantes pas passionnantes pas pour moi voilà qui ne me font pas plaisir juste pour avoir des abonnés des vues des machins ça m'intéresse pas voilà clairement ça m'intéresse pas le la joie que ça me fait de voir le nombre de vues par rapport à la flemme que j'ai de faire la vidéo bah c'est pas assez enfin vous voyez ce que je veux dire c'est pas que c'est pas assez je veux dire même si j'aurais beaucoup plus je suis pas sûre que je suis pas sûre que ça me ça me clairement ça m'apporterait plus enfin vous voyez ce que je veux dire c'est voilà donc clairement ces vidéos là j'abandonne donc tout simplement maintenant sur ma chaîne ce sera des reading vlogs avec bon mes lectures mes jeux vidéo mes DP il y aura de tout voilà il y aura de tout et prochainement dans les vlogs des semaines à venir il y aura du coup bah des points lecture voilà quelques points lecture par vlog des livres que j'ai lu avant voilà et au fur et à mesure vous aurez mes lectures en cours aussi et du coup voilà un petit peu comment ça va se goupiller et il y aura ces vlogs de lecture de tout ça et il y aura les vidéos blabla où je ferai du loisir créatif et où on abordera un thème une question un sujet et et voilà où je vous parlerai sans filtre de mes analyses mon opinion ma version des choses ma vision des choses plutôt parce que ma version des choses c'est pas même si en vrai c'est pas bête parce que en soi une vision des choses c'est une version quelqu'un qui a une autre vision il a une autre version des choses voilà les choses bref on se comprend bon bref mais voilà voilà un petit peu comment ça va se goupiller bon écoutez j'espère que ça vous plaira quand même si ça vous plaît pas ça vous embête que je parte dans ce système je suis vraiment désolée pour vous si vous voulez vous désabonner tout ça il n'y a pas de soucis je comprends il faut suivre des gens qu'on aime suivre et qu'on aime ce qu'ils nous proposent si ça ne nous divertit pas il n'y a pas d'intérêt à suivre quelqu'un vous voyez ce que je veux dire donc il n'y a pas de soucis voilà et même si vous ne me suivez plus sur Youtube mais que par exemple on papote autrement sur Insta ou quoi il n'y a aucun problème voilà vous voyez ce que je veux dire il n'y a rien qui oblige quelqu'un avec qui on discute on échange sur Insta par exemple à être abonné à la chaîne Youtube enfin voilà si le contenu ne plaît pas ça ne plaît pas c'est comme ça c'est tout il n'y a pas de soucis bref voilà c'était la fin de ce vlog il est temps parce que là quand je vois le 36 minutes puis je crois que déjà au rush que j'avais avant le vlog durait déjà un petit moment mais voilà celui-là je vais vous le poster assez rapidement comme ça vous saurez un petit peu le programme des vidéos à venir et donc l'avantage entre guillemets c'est que vous aurez peut-être plus de vidéos peut-être plus de vlogs plus de voilà je posterai irrégulièrement comme d'hab et je ne me prendrai pas la tête quand j'estime que c'est assez long alors par contre peut-être dites-moi en commentaire ça ça pourrait être aidant pour moi dites-moi en commentaire si les vlogs d'une heure par exemple c'est trop dites-le si vous préférez une demi-heure si vous préférez un vlog d'une demi-heure tous les 2-3 jours voilà ou un vlog par semaine d'une heure enfin vous voyez une heure une heure et quelques vous voyez ce que je veux dire n'hésitez pas à me dire si vous avez une préférence à ce niveau-là parce que je pense qu'en fonction de vos réponses ça va m'aider à savoir quel temps je vais mettre à faire un vlog enfin vous voyez ce que je veux dire quand arrêter un vlog enfin voilà ça c'est le truc où j'ai vraiment besoin de votre avis donc vraiment dites-moi en commentaire c'est très important pour moi de savoir ça donc voilà sur ce je clôture ici ce vlog j'espère qu'il vous aura plu ça n'a pas été terrible mais bon j'espère qu'il vous aura plu quand même je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo bye